Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre lecture matinale à travers l'ouvrage de Yves-Alexandre Talman intitulé « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Aujourd'hui on va aborder un nouveau chapitre qui s'intitule « De la pensée positive à la psychologie positive » et une question qui se pose « Quelles sont les méthodes de la psychologie positive ? » Voyons ce que nous dit l'auteur. Partons du principe que la pensée positive et la loi d'attraction fonctionnent, à savoir que lorsque nous visualisons suffisamment ce que nous désirons, lorsque nous nous auto-suggestionnons correctement, nous finissons par obtenir ce que nous désirons. Serions-nous plus heureux pour autant ? Pour le savoir, interrogeons les spécialistes du bonheur, les psychologues positifs. Alors quelles sont les méthodes de la psychologie positive ? Ce qui caractérise la psychologie positive, ce sont ces méthodes scientifiques. Les résultats qu'elles obtiennent, les règles qu'elles découvrent, reposent sur des travaux rigoureux qui en assurent la validité à grande échelle. Expérimentations et études en corrélation sont de mise. Prenons comme premier point l'expérimentation. Pour connaître un phénomène, les psychologues scientifiques commencent par émettre une hypothèse qu'ils essaient ensuite de vérifier. Un exemple en serait que l'argent fait le bonheur. Dans un deuxième temps, une expérimentation est imaginée afin de vérifier ou d'infirmer l'hypothèse. Pour notre exemple, on distribuerait de grosses sommes d'argent à des personnes et on mesurerait leur degré de bonheur dans les temps qui suivent. Pour éviter les effets d'attente qui pourraient fausser les résultats, on crée plusieurs groupes de sujets eux-mêmes sélectionnés sur la base de caractéristiques les rendant équivalents. Rien ne devrait permettre de différencier les groupes avant l'expérience. On attribue ensuite des consignes et un traitement différent au hasard de ces groupes. Il importe dans l'idéal que ni les personnes chargées d'évaluer les résultats, ni les sujets ne soient au courant du but de l'expérimentation. Comme ni les uns ni les autres ne sont informés du détail de la procédure, celle-ci est nommée double aveugle. A l'heure actuelle, l'expérimentation en double aveugle est le passage obligé pour valider l'efficacité d'un nouveau médicament avant sa mise sur le marché. Les patients traités avec la molécule testée doivent manifester des améliorations significatives par rapport aux groupes testés avec un placebo, c'est-à-dire une substance sans principe actif, du sucre par exemple. On le constate facilement. La démarche scientifique n'est pas une sinécure. Elle nécessite des moyens dont habituellement seuls les centres de recherche et les universités disposent. Ce n'est pas un hasard si les travaux effectués en psychologie positive proviennent essentiellement du monde académique. Précisons encore qu'en psychologie, l'expérimentation présente tout de même des inconvénients au-delà de la lourdeur de la mise en œuvre. Le premier est son caractère artificiel. Les sujets ne sont généralement pas dans leur milieu naturel et pour le moins ne se comportent pas de façon spontanée, ce qui diminue la portée des conclusions obtenues. Comment être certain qu'une fois les sujets revenus à leur mode de vie habituel hors du laboratoire, sans conscience de participer à une expérimentation, les résultats obtenus en laboratoire restent valides ? Il est notoire que les personnes conscientes d'être observées modifient même imprespectiblement leur comportement de la même façon que celui qui se sait photographier n'est plus une personne spontanée. Études corrélationnelles La psychologie positive tente, du moment que cela est réalisable, de réaliser des expérimentations pour valider de façon empirique ces hypothèses. Une telle démarche n'est cependant pas toujours applicable. Par exemple, si l'on souhaite mesurer l'influence du revenu sur le bonheur des gens, il est difficilement envisageable de sélectionner à l'avance des personnes et de s'arranger pour contrôler artificiellement leur salaire. On se contente alors d'études dites « corrélationnelles ». On enregistre des données pertinentes d'un grand nombre de sujets, qu'on livre ensuite à des calculs statistiques permettant de conclure à une relation plus ou moins forte entre celles-ci. Les études corrélationnelles sont évidemment moins contraignantes à réaliser que des expérimentations pour lesquelles tous les paramètres importants doivent être sous contrôle des chercheurs. Ce dernier point permet de comprendre pourquoi leurs résultats sont moins valorisés par les scientifiques. De plus, une corrélation statistique ne donne pas encore d'indication sur les liens de causalité existants. Affirmer que deux phénomènes sont liés ne dit pas encore lequel pourrait être la cause et lequel la conséquence. Par exemple, il existe une forte corrélation géographique entre les maladies et les hôpitaux. On retrouve bien plus de personnes malades dans les cliniques que dans le reste des régions habitées. Pourtant, il ne viendrait à l'idée de personne de conclure que c'est parce que l'on se rend à l'hôpital qu'on devient malade. Une corrélation n'indique jamais le sens d'une causalité. Une remarque importante doit encore être mentionnée. En psychologie scientifique, un résultat s'inscrit toujours dans une loi probabiliste et non déterministe. On ne peut jamais prédire assurément comment un individu particulier va se comporter, mais on peut très bien prédire comment un grand nombre le fera en moyenne. Il s'ensuit que la loi générale et un cas particulier ne coïncideront peut-être pas. Par contre, il est certain que si l'on regroupe suffisamment de personnes, la loi sera vérifiée. Questionnaires et tests. Que ce soit sous forme d'études corrélationnelles ou d'expérimentations, il importe que les données avec lesquelles les scientifiques travaillent soient objectives. Or, quoi de plus subjectif que ce qui intéresse les psychologues ? Le bonheur, la satisfaction, la souffrance, le mal-être. C'est pourquoi il existe des instruments pour obtenir de l'information la plus objective possible. Les tests et les questionnaires. Ceux-ci sont conçus afin d'objectiver et de rendre comparables des variables aussi subjectives que celles qui concernent la vie psychique des gens. En posant les mêmes questions, en limitant le choix de réponses à des catégories fortement spécifiées, par exemple des fréquences toujours, souvent, rarement, jamais, ces instruments permettent d'obtenir des données plus fiables. Les psychologues sont des spécialistes de l'élaboration de tests. Cette démarche est elle-même rigoureuse et n'a rien à voir avec les tests que l'on retrouve dans les magazines. Les outils mis au point par les psychologues doivent être à la fois fidèles et valides. La fidélité assure que les résultats obtenus restent stables en fonction du temps, alors que la validité traduit l'idée que les questionnaires mesurent bien ce qui est censé mesurer. Si un questionnaire sur le bonheur ne s'intéressait qu'à la satisfaction conjugale, ce ne serait pas vraiment le bonheur au sens large du terme. Ainsi, on peut affirmer que ce qui caractérise la psychologie positive, ce sont ses méthodes scientifiques. Les résultats qu'elle obtient et les règles qu'elle découvre reposent sur des travaux rigoureux qui en assurent la validité à grande échelle.